Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à l'occasion de cette présentation relative à la sortie de notre dernière étude relative à la participation et à la concertation sociale dans les entreprises. C'est la cinquième édition de cette étude que nous avons le plaisir d'organiser depuis 2004. L'objet de cette étude, c'est finalement de savoir comment les travailleurs participent-ils à la vie de leur entreprise. Et durant ici les quelques minutes qui vont suivre, je vais avoir l'occasion de passer avec vous en revue les différents éléments d'analyse qui sont ressortis de cette étude. Dans un premier temps, ce qu'il est intéressant de pouvoir préciser, c'est le postulat de départ. Puisqu'en fait, on a estimé qu'une participation accrue et ou meilleure des travailleurs au fonctionnement de l'entreprise va conduire indubitablement à de meilleurs résultats pour l'entreprise et à des travailleurs plus satisfaits. C'est vraiment le postulat de départ et c'est sur bas de ce postulat que nous avons souhaité poser toute une série de sous-questions pour lesquelles notre panel de personnes évaluées nous a accordé les différents éléments de réponse qu'ils souhaitaient nous accorder. Dans un premier temps, précisons quand même ce que nous pouvons entendre derrière le thème participation puisque c'est un sujet excessivement large. Cinq éléments ici à préciser par rapport à cette participation, c'est que dans un premier temps, on peut tout à fait entendre que la participation puisse être reprise sous le vocable de la participation financière. À côté de ça, la formalisation, à savoir est-ce que les possibilités de participer sont formalisées à travers différentes procédures ou ne le sont-elles pas ? Nous souhaitons également voir par rapport au mode de représentation, représentation directe, représentation indirecte, la classification par rapport au contenu et au degré d'influence puisqu'ici par rapport au contenu, ça reste bien sûr les thématiques sur lesquelles on a l'occasion de participer et le degré d'influence va plutôt être effectivement ici une consultation, un vote ou tout autre degré d'influence plus ou moins important par rapport à la décision. L'objet de cette étude restera, quoi qu'il arrive, d'identifier les différentes formes de participation et leur évolution à travers le temps et matérialiser à travers nos différentes études sur le sujet. Les thèmes principaux de cette étude, ils sont nombreux. Dans un premier temps, de manière plus globale, nous allons souhaiter évaluer la participation des travailleurs en entreprise. Nous souhaitons également évaluer le mode de participation aujourd'hui d'actualité en entreprise. Quels sont également les modes de participation souhaités par les travailleurs et enfin sur quels sujets la participation est-elle relativement souhaitée. Nous aurons également plus en profondeur sur des thématiques un peu plus spécifiques qui vont nous emmener à pouvoir parler du conseil d'entreprise, du CPPT, donc le comité pour la prévention et la protection au travail, la délégation syndicale, les élections sociales, la consultation syndicale matérialisée par le type de sujet que l'on souhaite poser au niveau des syndicats et enfin la co-administration, la co-gestion qui est également un point nouveau dans le cadre de cette étude 2020. En termes de méthodologie, soyons transparents, je vous la communique ici. Notre étude a été composée de deux panels qui ont été interrogés à des intervalles différents. A partir de là, nous avons effectué une première étude, une première analyse sur base d'un panel qui a l'occasion de répondre entre le 22 janvier et le 13 février. C'est un panel que nous définirons comme pré-corona. Le panel post-lockdown, post-premier lockdown a été lui questionné entre le 19 juin et le 3 juillet. Le nombre de candidats répondants a été relativement similaire. Les travailleurs qui ont été interrogés faisaient tous partie d'entreprises avec un nombre supérieur à 20 travailleurs et pouvaient également bénéficier d'au moins une année d'expérience dans l'entreprise. Enfin, la méthodologie est une méthodologie qui a été faite en ligne. C'est également un paramètre assez important par rapport à la méthodologie. Donc, deux panels interrogés à deux intervalles différents, pré-corona et post-confinement. Rentrons dans le sujet. Première question. Votre employeur vous offre-t-il la possibilité de donner votre avis ou éventuellement de participer à une décision ? Nous avons demandé effectivement au panel de personnes interrogées de donner une cote de 0 à 10 sur cette possibilité. On peut le voir ici à travers ces résultats qui sont des résultats, comme vous voyez, qui reprennent les trois dernières années avec la séparation pour cette année 2020 sur les deux panels, que la possibilité de donner son avis ou de participer rencontre des résultats, j'irais, en légère décroissance avec une satisfaction mitigée qui est aujourd'hui située entre 5,6 et 5,7 sur 10 alors qu'elle était un peu plus haute en 2016 et en 2012. Donc, la possibilité de pouvoir donner son avis ou de participer à une décision est aujourd'hui moins bien évaluée par les travailleurs que nous avons interrogés. On fait de nouveau la répartition par rapport à des sous-groupes et sur les deux panels. Le panel ici, qu'on peut appeler pré-corona, quel a été finalement l'impact au niveau des sous-groupes de personnes qui ont donné leur avis. Au niveau du genre, donc 5,8, 5,6 au niveau hommes-femmes, donc pas de différence notable, pas plus de différence notable au niveau du régime de travail, qu'il soit en plein ou en partiel. Intéressant, un léger écart sur la taille des entreprises, entreprises de moins de 50 travailleurs semblent pouvoir davantage donner leur avis, participer à la décision que les travailleurs d'entreprises, d'institutions avec un nombre supérieur à 500 travailleurs. Secteur privé, secteur public, légère différence, plutôt dans le privé, qui nous donne l'occasion visiblement de donner un peu plus notre avis de participer. Qu'en est-il effectivement par aussi par rapport au type de public dans l'entreprise, les ouvriers, les employés, les cadres. Et là, finalement, sans grande surprise, les cadres estiment pouvoir donner davantage leur avis, participer à une décision que les employés ou les ouvriers. Globalement, on est avec un score de 5,7, qui sont certes des scores en décroissance par rapport aux précédentes éditions. Qu'en est-il maintenant du regard post-premier confinement ? Y a-t-il des différences notables ? A priori, non. Concrètement, nous sommes toujours dans des chiffres assez similaires, de satisfaction entre 5 et 6 pour la majorité des publics qui ont donné leur avis ici, avec malgré tout un point encore accentué au niveau des cadres, qui atteignent aujourd'hui une cote de 6,5 sur 10 sur la possibilité de pouvoir donner son avis. La satisfaction globale, tout public confondu, reste relativement similaire à 5,6 sur 10. Seconde question, vous demandons si des changements doivent être apportés au sein de votre département. Notre étude ici a vraiment souhaité axer la participation sur les différents éléments d'échelle par rapport au pouvoir de décision. Dans ce cas-ci, c'est si au sein de votre département, des changements pouvaient être apportés. Les chiffres sont relativement sadables d'année en année. Nous sommes aujourd'hui dans une tendance à la stabilité à 5,5 sur 10, que ce soit pré ou post-lockdown. Désormais, en dehors du département, sur votre lieu de travail, est-ce que là, il y a une différence notable par rapport aux réponses de notre panel ? Très concrètement, là, il y a une différence notable. Une majorité a donné une cote de 6,1 sur 10 en 2016 et c'est une vraie chute et qui s'est également un peu intensifiée en période de post-lockdown avec une cote désormais de 5,4. Là, on peut très clairement le voir sur le graphique. Vous êtes vraiment sur une certes légère, mais malgré tout décroissance sur le sentiment de pouvoir apporter un avis sur des changements qui devraient avoir lieu sur le lieu de travail. C'est un point que notre étude a vraiment souhaité mettre en lumière ici, c'est que finalement, la possibilité de pouvoir donner son avis au niveau du lieu de travail reste inférieure aux précédentes années et est surtout en décroissance. Nous avons également voulu pointer est-ce que finalement la possibilité de donner son avis, de pouvoir participer à une décision altérait-elle la satisfaction, la motivation au travail ? C'est dans ce cadre-là que cette question a été posée pour évaluer la satisfaction au travail. Qu'en est-il ? Globalement, non. Même si nous venons de le voir ici que le sentiment de pouvoir participer à des décisions était moindre par rapport aux précédentes années, la satisfaction au travail, que celle-ci soit pré-corona ou post-lockdown, reste tout à fait stable avec une très légère augmentation même post-lockdown. Donc la satisfaction au travail ne semble pas avoir subi d'impact, de décroissance par rapport aux modes de participation et aux soucis de participation que les travailleurs pourraient avoir dans leur entreprise. Qu'en est-il désormais de la motivation ? La satisfaction n'a pas connu d'impact ? Est-ce que la motivation en a connu ? Eh bien, nous sommes sur la même tendance que la satisfaction puisque celle-ci n'a pas connu d'impact négatif et nous sommes même de nouveau sur une légère croissance post-lockdown. Donc une légère croissance de la satisfaction et de la motivation des travailleurs après le premier confinement ici, donc la satisfaction et la motivation par rapport à leur employeur. Les travailleurs se sentent-ils en lien avec le succès ? Est-ce qu'ils se sentent concernés par le succès de l'entreprise ? De nouveau une question de 0 à 10, quelle a été la tendance ? Eh bien tendance identique finalement aux précédents éléments de satisfaction et de motivation avec une légère différence ici puisque finalement l'analyse pré-corona, pré-premier lockdown a vraiment mentionné une légère décroissance mais cette décroissance a été compensée par un sentiment plus positif après le premier confinement. Donc cette tendance reste relativement stable entre 2012, 2016 et 2020 au niveau du lien que le travailleur a avec le succès de l'entreprise. Nous avons enfin également demandé aux travailleurs de nous donner les modes de participation qui étaient les plus connus pour les travailleurs au sein de leur entreprise. Sans grande surprise également puisque quasiment deux travailleurs sur trois reconnaissent que les évaluations et les entretiens de fonctionnement sont les modes de participation les plus connus au sein des entreprises avec à la suite les rencontres avec le superviseur direct et également le rôle, on y reviendra un peu plus tard, de la délégation syndicale parmi les modes de participation les plus connus des travailleurs. En fin de de panel ici, on peut se rendre compte que les rencontres avec la direction ou même l'importance du conseil d'administration, du conseil d'entreprise pardon, restent des éléments, des modes de participation peut-être un peu moins connus par le panel de travailleurs évalués ici. Nous avons vu les modes de participation qui étaient les plus connus, maintenant sont-ils également les plus souhaités ? Et à partir de là nous avons voulu également vous donner un aperçu des résultats des précédentes années. 9% du panel en 2012 souhaitait pouvoir donner son avis à travers un entretien d'évaluation et un entretien de fonctionnement. Ils étaient à l'époque 8% à vouloir donner leur avis de manière préférée à travers une réunion de travail avec son plus un et ses collègues et il n'était à l'époque que 5% à vouloir donner leur avis à travers la délégation syndicale. En 2016, avions-nous assisté à des éléments nouveaux, globalement stables, une très légère décroissance pour l'évaluation et l'entretien de fonctionnement mais par contre une croissance au niveau de la délégation syndicale. En 2020, nous sommes de nouveau sur une croissance au niveau des modes de participation souhaités relatifs à l'évaluation et à l'entretien de fonctionnement avec 11% des personnes évaluées qui ont vraiment souhaité préciser que cette méthode de participation était leur méthode souhaitée. De nouveau de très bons résultats autant pour la délégation syndicale que pour les réunions de travail avec son supérieur hiérarchique et ses collègues. En fin d'échelle, nous retrouvons de nouveau des rencontres avec la direction qui sont peut-être moins des méthodes de participation souhaitées par, dans ce cas-ci, uniquement 5% du panel interrogé. Donc nous avons effectivement vu quels étaient les modes de participation connus et les méthodes de participation souhaitées par les travailleurs évalués dans le cadre de notre panel. Maintenant, allons un peu plus en profondeur sur les thèmes sur lesquels les travailleurs souhaitent avoir leur mot à dire. Pour ce faire, nous avons justement souhaité évaluer toute une série d'éléments pour voir dans quelle mesure, sur ces thèmes, ils souhaitaient avoir leur mot à dire. 2016, importante année, puisque quasiment un travailleur sur cinq souhaitait avoir son mot à dire sur les rémunérations et les packages salariaux. C'était vraiment l'élément phare de l'étude 2016 au niveau des thèmes sur lesquels les travailleurs souhaitaient avoir leur mot à dire. Là où, au niveau de la pression et le stress au travail et le temps de travail et la flexibilité, ils étaient globalement entre 10 et 12% à vouloir évaluer ce thème en priorité et vouloir en faire un thème sur lequel ils souhaitaient donner leur avis. En fin de classement, l'innovation, la stratégie d'entreprise semble être des thèmes sur lesquels les travailleurs évalués dans le cadre de notre panel souhaitaient avoir un peu moins leur mot à dire, contrairement notamment au paquet de salariaux qui remportait la première place en 2016. 2020, pré-corona, on remarque malgré tout une légère décroissance au niveau des paquets de salariaux et des avantages liés au salaire, puisque si on met uniquement 13% à souhaiter avoir leur mot à dire sur cet élément-là, mais l'atmosphère de travail, et là c'est un élément assez intéressant, a vraiment connu une croissance importante puisque désormais ils sont positionnés en deuxième élément, deuxième thème sur lequel les travailleurs souhaitent avoir absolument leur mot à dire. Et une stabilité également au niveau de la pression et le stress au travail et le temps de travail et la flexibilité qui restent à nouveau sur des variables relatives autour des 10% sur l'intérêt de pouvoir donner son avis sur ces thèmes-là. Pas de changement également au niveau de la fin du classement, de nouveau sur des items innovation et stratégie de l'entreprise. Y a-t-il eu un changement post premier lockdown ? Très très léger, puisque de nouveau très légère croissance pour le salaire et les avantages salariaux, mais pas de changement notable au niveau de la période post confinement, puisqu'en fait ici vous voyez les éléments sont valorisés de manière quasiment identique entre l'évaluation pré-corona et l'évaluation post premier confinement. La satisfaction relative au conseil d'entreprise. Donc à partir de là, c'est également un point très très important. Nous avons voulu évaluer la satisfaction des travailleurs sur des organes, en particulier au sein de la concertation et de la participation sociale. Les travailleurs sont-ils satisfaits de l'impact de cet organe ? De nouveau de pouvoir être évalué sur 10. Nous voyons qu'il y a effectivement après une belle croissance en 2007, nous sommes sur une stabilité avec une cote moyenne de 6,3. Et si nous allons de nouveau de manière un peu plus précise au niveau de certains groupes cibles au sein de notre panel, les ouvriers sont malgré tout un peu plus négatifs au niveau de la satisfaction par rapport à cet organe, là où les employés et les cadres sont légèrement plus positifs au niveau de la satisfaction sur le conseil d'entreprise. Qu'en est-il de la satisfaction par rapport au CPPT de nouveau évalué sur cette échelle de 10 ? De nouveau, même sentiment pour le conseil d'entreprise, une satisfaction qui reste stable par rapport à 2016, là où 2016 avait déjà connu une croissance assez intéressante au niveau de la satisfaction envers le CPPT. Qu'en est-il au niveau, à nouveau, des groupes cibles au sein de notre panel ? Globalement, des ouvriers un petit peu plus négatifs, des employés un petit peu plus positifs en matière de satisfaction envers le CPPT, et des cadres globalement et de manière similaire positifs au niveau de la satisfaction envers le CPPT. La satisfaction envers la délégation syndicale a également été évaluée par notre panel, et nous sommes de nouveau ici, mêmes éléments que pour le conseil d'entreprise, que pour le CPPT, avec une satisfaction qui reste globalement stable après une vraie croissance en 2016, à savoir avec un score de 6,1 sur 10. Sur les sous-groupes, ouvriers cadres légèrement plus négatifs en matière de satisfaction, et des employés globalement à une manière similaire en termes de satisfaction par rapport à leur délégation syndicale. Creusons également au niveau désormais de la délégation syndicale. Avons-nous, ont-ils, les travailleurs interrogés, posé des questions en déant les 12 derniers mois auprès de leur délégation syndicale en entreprise ? Est-ce qu'il y a une évolution par rapport aux précédentes années ? Globalement, on peut clairement l'annoncer. De nouveau, après une croissance assez importante en 2016, nous sommes sur une très légère croissance. Donc 39% du panel évalué estime avoir posé, nous annonce avoir posé, une question en déant les 12 derniers mois à sa délégation syndicale. 4 travailleurs sur 10 a posé une question à sa délégation en déant les 12 derniers mois. Des questions pour la délégation syndicale, certes, mais allons désormais de nouveau plus en profondeur sur les groupes relatifs à notre panel. Donc on voit ici sur la gauche, au niveau du total, ce sont les chiffres que je vais vous donner avec quasiment 40% ont posé cette question. Mais ils étaient plus d'un ouvrier sur deux à avoir posé une question en 2012 et ils sont légèrement moins d'un sur deux en 2020 à avoir posé une question. Au niveau des employés, nous sommes sur des constantes relativement semblables au total, avec de nouveau, en 2016 et en 2020, une forme d'équilibre et de stabilité. Au niveau des cadres, par contre, c'est en décroissance constante depuis 2016 par rapport au fait de poser une question à la délégation syndicale en déant les 12 derniers mois. Et là, c'est un dernier point assez intéressant par rapport à ce graphique. Le travailleur qui a posé une question à la délégation syndicale était-il affilié lui-même à un syndicat ? Là où il était quasiment globalement presque un sur deux à être affilié à un syndicat, on peut se rendre compte qu'il y a une vraie croissance entre 2012 et 2020 de travailleurs non affiliés à un syndicat qui posaient une question. Ils sont un peu plus d'un sur cinq aujourd'hui en étant non affiliés à un syndicat à avoir posé une question à une délégation syndicale en 2020. Quels sont les thèmes sur lesquels cette question a été posée ou ces questions ont-elles été posées auprès de la délégation syndicale ? Nous avons de nouveau repris toute une série d'éléments potentiels de questions qu'un travailleur pourrait poser à sa délégation syndicale, avec à nouveau une répartition sur l'évolution pour pouvoir nous procher un petit peu en arrière sur une potentielle évolution ou une décroissance de certains éléments. 2012, le salaire, les rémunérations, les paquets de salariaux restaient pour un travailleur sur trois les questions les plus fréquentes qu'il posait à son syndicat. Les primes et le contrat de travail restaient également, je dirais, talonnés, les paquets de salariaux presque à égalité en 2012. 2016, légère décroissance pour la partie package salariaux, mais on restait globalement sur des chiffres assez stables, avec comme on peut le voir une croissance notable au niveau des règles relatives au niveau des congés entre 2016 et 2012, mais ça restait quoi qu'il arrive inférieur aux éléments principaux demandés ici dans le cadre des questions auprès de la délégation syndicale. 2020, donc là c'est également un point intéressant puisqu'on a insufflé alors la question relative à la pression au travail, qui est directement devenue une des questions, une des thématiques les principales posées à sa délégation syndicale par le panel de travailleurs évalué ici par notre étude. Donc on remarque quand même une constante du niveau des paquets de salariaux, mais la pression au travail reste un élément fondamental dans les questions posées auprès de sa délégation syndicale. Les élections sociales, vous n'êtes pas sans le savoir, auront lieu désormais dans quelques semaines maintenant. Qu'en est-il au niveau des questions relatives aux élections sociales ? Donc 24% des travailleurs qu'on a ici interrogés ne savent pas si des élections sociales se tiendront dans leur entreprise. Un travailleur sur 4 ne saura pas si des élections sociales se tiendront dans leur entreprise. Il n'y a aucune différence avant ou après le premier confinement. 60%, mais là on a vraiment analysé uniquement les entreprises de plus de 100 personnes, indique qu'ils savent que des élections sociales se tiendront dans leur entreprise. 6 travailleurs sur 10, globalement similaire, légère décroissance par rapport à 2016. Donc ce sont des chiffres relativement importants. Une majorité de personnes, 6 sur 10, connaissent l'information sur le fait que des élections sociales se tiendront dans leur entreprise. 55% de ceux-ci s'intéresseront à des élections sociales. C'est également un point assez intéressant, c'est l'intérêt que les travailleurs peuvent trouver à travers le mécanisme des élections sociales. Et là on est sur une légère croissance par rapport à 2016. Dans les entreprises, de nouveau sur le point des élections sociales, dans les entreprises où des élections sociales se tiendront, 64% s'y intéressent. Donc ça c'est également un point, 2 personnes sur 3 actives dans une entreprise où des élections sociales se tiendront, ils manifestent un intérêt. Donc il y a vraiment un vrai intérêt au niveau de cette thématique au sein des entreprises qui les organisent. Et 61% souhaiteraient pouvoir donner son avis si on leur donnait l'occasion de donner son avis au niveau des élections sociales. C'est également un point qui s'est encore accentué après le premier confinement. Donc ça finalement, de nouveau, on est sur des chiffres assez similaires. 2 personnes sur 3 souhaiteraient donner leur avis sur les élections sociales au sein de leur entreprise, si on leur en donnait l'opportunité. La vision du dialogue social est également un point assez important dans le cadre de notre étude. On a vu cette vision du dialogue social et syndical dans son entreprise. Et on a demandé la question à nos travailleurs évalués ici dans le cadre de cette étude. Sont-ils proportionnellement d'accord avec ces affirmations ? Y a-t-il du respect entre les syndicats et la direction ? Est-ce que les syndicats donnent des informations correctes ? Est-ce que les syndicats sont au courant du quotidien des travailleurs ? Et toute une série de questions et d'affirmations similaires. En 2016, 75% estimaient qu'il y a un respect entre les syndicats et la direction. Nous étions également 74% à estimer qu'il y avait beaucoup de dialogue entre les syndicats et la direction. Mais ce qu'on peut également pointer, c'est que même s'il y a du respect, il y a des dialogues, il y a malgré tout ici une personne sur deux évaluée tout en fin de classement. Le syndicat et la direction ont beaucoup de conflits. Donc le dialogue est là, la concertation est là, mais les conflits restent. Et donc ça, c'est également un point assez intéressant dans le cadre de notre étude. Donc le dialogue est maintenu, le respect est présent, mais les conflits sont toujours présents au sein de la discussion syndicale et de la concertation sociale en entreprise. 2020, avons-nous envisagé une croissance sur ces éléments ? Nous sommes globalement stables avec une légère décroissance qu'on peut voir ici au niveau du respect entre le syndicat et la direction. Et finalement, malgré tout, un effet de contrebalancier puisqu'on remarque en toute fin de classement que là où ils étaient de nouveau 49% estimés être d'accord avec le fait que les syndicats et les directions avaient beaucoup de conflits. Nous étions alors là en 2016. Si on prend les chiffres post premier confinement, il y a une vraie chute à 45% là où avant le Corona, on était quasiment un travailleur sur deux qui estimait être d'accord sur le fait que le syndicat et la direction avaient beaucoup de conflits. On peut malgré tout pointer quelques éléments importants ici. Les travailleurs font confiance au syndicat. Nous sommes sur des éléments en croissance. Plus de 7 travailleurs sur 10 évalués font confiance à leur syndicat. Le syndicat donne des informations correctes. Il présente des revendications réalistes. Nous sommes quasiment 3 personnes sur 4 à être d'accord avec cette affirmation. Nous sommes finalement sur une satisfaction générale des travailleurs par rapport à leur délégation et au rôle de la délégation syndicale. Question que nous avons également souhaité poser dans le cadre de cette étude et c'est une première par rapport à cette étude 2020. Nous avons souhaité évaluer l'intérêt que notre panel d'évalués pourrait avoir sur l'idée de la co-gestion, à savoir est-ce que les syndicats devraient avoir une place autour de la table dans les conseils d'administration de l'entreprise. Nous avons justement souhaité poser cette question là pour évaluer pour la première fois l'intérêt sur cette question des travailleurs qui nous ont accordé leur réponse. Et les résultats sont assez éloquents. Quasiment 7 personnes interrogées sur 10 sont globalement ou totalement d'accord avec l'idée de pouvoir octroyer une place à table autour du conseil d'administration pour les syndicats. Allons en profondeur sur les sous-groupes. Nous avons effectivement par rapport à ces sous-groupes des ouvriers qui quasiment à 8 personnes sur 10 ont marqué un intérêt positif sur l'idée. Et si nous allons même au niveau des cartes, ils sont quasiment 1 sur 2 à être d'accord avec cette possibilité qui serait octroyée aux syndicats d'être autour de la table dans le cadre des conseils d'administration. Là où ces résultats sont particulièrement doublement éloquents, c'est que cette matière de cogestion, en plus d'exister dans d'autres pays comme en Allemagne, comme en Suède, ne semble pas être à l'ordre du jour autant au niveau des employeurs qu'au niveau des représentations syndicales en Belgique. Donc on peut voir ici, il semble y avoir un intérêt positif sur l'idée de la cogestion au niveau des travailleurs, mais nous n'avons pas encore de réponse positive des employeurs et des syndicats sur cette optique de cogestion au sein de l'entreprise. Voilà, quelques conclusions ici par rapport à cette étude que je vous ai détaillée en quelques minutes. Conclusion, le travailleur est moyennement satisfait des possibilités de participation, on l'a vu, avec une satisfaction sur les possibilités de participation qui restent relativement en décroissance par rapport aux précédentes années. Comment peut-on l'envisager ? On peut effectivement à notre niveau pouvoir pointer deux hypothèses qui resteront au stade de l'hypothèse. La première hypothèse va plutôt concerner effectivement sur les attentes de participation. Les attentes des travailleurs peuvent être simplement plus importantes et donc le sentiment peut être un peu plus critique sur la possibilité de pouvoir donner son avis, puisque les attentes sont peut-être simplement plus importantes d'année en année. Et la seconde hypothèse, c'est finalement la digitalisation des outils de décision par rapport au fait que le travailleur se sent parfois peu concerné par rapport à des grandes décisions, notamment liées à la digitalisation de certains processus, digitalisation de certains outils, peut lui donner le sentiment de devoir subir certaines décisions et de ne pas pouvoir donner son avis par rapport à certains éléments qui impactent concrètement son poste de travail, son département et son quotidien dans l'entreprise. Ce sont deux hypothèses que l'on peut suggérer par rapport à cette satisfaction sur les possibilités de participation qui diminuent un petit peu. La grande différence est également entre la rhétorique et les attentes. Comme je l'ai dit, c'est une de nos deux hypothèses. Nous pensons qu'effectivement, les attentes deviennent de plus en plus grandes et donc à partir de là que les possibilités de participation sont peut-être moins rencontrées au sein de l'entreprise. À côté de ça, la satisfaction, la motivation et la relation avec l'entreprise restent stables avec une légère augmentation post-confinement. Ce n'est pas l'objet de l'étude ici, mais la satisfaction des travailleurs évalués par rapport à leur employeur évalué après le premier lockdown étant légère croissante. Donc, on peut imaginer que la manière dont les employeurs ont géré ce confinement reste relativement positif par rapport au sentiment que les travailleurs ont en termes de satisfaction, de motivation et de relation avec l'entreprise. Les salariés ont très longtemps vraiment donné une prédominance aux conditions salariales, aux conditions de travail, mais cette prédominance sur les sujets sur lesquels on souhaite avoir son avis, avoir son mot à dire, a diminué. Et on se rend compte qu'il y a finalement une forme de nivellement au niveau du type de sujet qui reste aujourd'hui relativement large et relativement vaste au niveau du type de sujet sur lesquels on souhaite avoir son avis, même si effectivement le salaire et les conditions de travail restent importantes, mais leur prédominance a légèrement diminué. La satisfaction, de nouveau, par rapport à certains organes, l'ECE, le CPPT, la délégation syndicale, reste stable. Après une très forte augmentation en 2016, il faut quand même de nouveau le pointer. Donc, la satisfaction envers ces trois organes reste stable et reste à des niveaux intéressants. Les syndicats, je l'ai également pointé, bénéficient d'un large soutien dans les entreprises et rien n'indique, vu la satisfaction des travailleurs pointées ici dans le cadre de notre étude, que ce soutien, que ces satisfactions viendra à diminuer à l'avenir. Rien ne nous l'indique. Par extension, on peut envisager que l'évaluation du dialogue social et de la relation dans l'entreprise est positive, même si nous l'avons vu, il reste dans toute discussion des éléments de conflit, mais on souhaite vraiment pointer que ces conflits restent malgré tout emprunts d'un vrai dialogue et d'un vrai respect entre la direction et entre les syndicats. Les syndicats et les employeurs, c'est sur le point de la co-gestion, ne demandent pas clairement par rapport à l'instauration de ce type de mécanisme de co-gestion, mais sept travailleurs sur dix évalués sont favorables à ce mécanisme. C'est un point particulièrement intéressant qu'on continuera d'analyser à l'avenir. C'est finalement, est-ce que la co-gestion ne pourrait pas devenir un mécanisme comme dans d'autres pays qui pourraient avoir voie au chapitre en Belgique ? Le corona, on en parle quotidiennement ici. On a, dans le cadre de notre panel, évalué une opinion avant le premier confinement, après le premier confinement. Et finalement, l'impact du corona pour le moment aujourd'hui n'est pas un game changer, à savoir qu'on n'a pas pu pointer de différence notable dans les réponses apportées avant et après le confinement, ici que nous avons subi autour du premier semestre de cette année 2020. Donc, dans le cadre de cette étude, nous avons également eu le plaisir et le privilège de pouvoir échanger sur ces conclusions avec deux interlocuteurs dont le regard nous a été profitable. Je voudrais désormais céder la parole à Thierry Botson, président de la FGTB, qui va nous éclairer par rapport à cette étude et sur son sentiment sur ces résultats. Le sentiment est globalement positif pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'à partir du moment où on fait une étude et qu'on la répète de façon assez régulière, je crois que c'est la cinquième édition, ça donne évidemment énormément de crédit à l'étude, tout simplement. Deuxièmement, on voit bien que la méthodologie est bien cadrée et par ailleurs expliquée en détail au départ de l'étude, ce qui permet d'ailleurs d'avoir une analyse, une lecture critique dès le départ. À titre d'exemple, vous signifiez bien qu'il y a dans les travailleurs qui ont répondu aux questions, deux tiers d'employés et un tiers d'ouvriers, ce qui n'est pas tout à fait représentatif, mais au moins c'est dit dès le départ de l'étude. Par ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des éléments de surprise, mais il y a des éléments qui, d'une certaine façon, moi me confortent dans l'analyse que nous faisons déjà à la FGTB. Vous partez du constat que les travailleurs sont modérément satisfaits de la possibilité qu'ils ont de donner leur avis ou de participer à la gestion de l'entreprise. Et puis alors derrière, vous signifiez quand même qu'il y a un taux de satisfaction intéressant, pour ne pas dire important, à l'égard du fonctionnement et du rôle des conseils d'entreprise, CPPT, délégation syndicale et ainsi de suite. Et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant et objectivement, j'ignorais que c'était à ce point, c'est l'importance que les travailleurs mettent dans le fait que ce soit des collègues qui le représentent, parce que c'est là-bas qu'il y a en fait le taux de satisfaction qui est le plus élevé. C'est ça. Donc effectivement, dans le cadre de cette étude, les moyens donnés aux personnes interrogées de pouvoir participer aux décisions relatives à leur quotidien, effectivement, un sentiment qui reste assez mitigé, assez intermédiaire. Mais il y a effectivement une vraie satisfaction qui est en croissance par rapport à nos dernières études sur le rôle des organes que vous avez cités ici, donc conseils d'entreprise, CPPT et délégation syndicale. Justement, par rapport finalement à la délégation syndicale, notre étude, voilà, cette année, s'est penchée sur le principe de co-gestion. Et on a interrogé finalement notre panel pour connaître un peu leur sentiment sur cette question de la représentation du syndicat dans les conseils d'administration, le principe de co-gestion qui existe déjà dans d'autres pays, comme vous avez pu en prendre connaissance dans le cadre de notre étude. Donc finalement, tout type de public confondu, il semble quand même avoir au moins quasiment une moitié des personnes qui trouveraient, qui verraient ça d'un bon oeil. En tout cas, quel est le sentiment, quel est votre sentiment, le sentiment de la FGTB par rapport à ce modèle de co-gestion que notre étude a vraiment voulu ici analyser pour la première fois ? Mais là, je vais peut-être être assez long sur la réponse et revenir sur des éléments de l'étude d'ailleurs. Mais d'abord, fondamentalement, ce n'est pas une surprise au niveau de la FGTB. Nous sommes depuis toujours opposés au principe de la co-gestion pour une raison bien simple. C'est qu'il nous semble que tant à l'intérieur de l'entreprise que globalement dans la société, le rapport capital-travail existe toujours. Je suis d'ailleurs toujours étonné que quand on dit ça, on apparaît parfois comme étant peut-être un peu en retard, alors qu'à côté, les bibliothèques sont remplies de documentation, de livres, d'études qui montrent que la répartition entre le capital et le travail, la répartition des richesses entre le capital et le travail étant en constante inégalité par rapport au travail et que les richesses créées vont de plus en plus vers les rémunérations du capital et pas vers les rémunérations du travail. C'est un fait, ce n'est pas nous qui le disons, que ce soit à un niveau national, européen ou mondial, c'est un fait, c'est comme ça. Et la concentration des patrimoines de façon totalement excessive aujourd'hui en est la démonstration. Donc, le rapport capital aujourd'hui existe encore et toujours. Et pour nous, la co-gestion n'est certainement pas la meilleure façon de pouvoir faire face à cette dérive que nous constatons depuis une bonne trentaine d'années, malheureusement, au niveau de l'organisation socio-économique et à un niveau mondial. Ce modèle de co-gestion ne vous semble pas être une réponse par rapport aux défis et aux difficultés que vous venez de pointer ici. Non, ce n'est pas une réponse et les conflits existent toujours. Je lisais tôt ce matin que dans le secteur de la distribution, on se remettait à négocier avec les nouvelles décisions qui sont prises pour ce qui concerne l'organisation du travail, la protection des travailleurs et que lors du confinement en mars-avril, on a pu conclure que des conventions, des accords enseigne par enseigne. Et même au moment du confinement, on n'a pas pu conclure d'accord sur le secteur de la distribution. Il a fallu travailler enseigne par enseigne. Donc, ça signifie bien qu'il y a deux camps qui s'opposent encore. Au niveau de notre étude est également précisé les thèmes, les sujets, les questions avec lesquelles les travailleurs ici sondés viennent vers le syndicat. Est-ce que vous avez pu remarquer, ressentir ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, une évolution dans le type de questions qui vous est posée ? Et finalement, voir un petit peu si les questions qu'aujourd'hui notre panel de personnes sondées ont précisé comme étant des questions les plus fréquentes qu'ils posent à leur syndicat, est-ce que vous voyez un mouvement particulier au niveau des thèmes, des questions qui vous sont posées ? Ou est-ce qu'on reste finalement d'année en année sur les mêmes types de sujets et les mêmes types de problématiques finalement ? Oui, je réponds en trois temps. Le premier, votre étude l'indique, c'est que pour un certain nombre de travailleurs, votre étude, on le sait bien, est orientée vers un certain type de secteur d'activité principalement et vers d'autres moins, tout simplement parce que c'était plus compliqué et certainement de les atteindre. Donc pour un certain nombre de travailleurs, les problématiques restent les mêmes, ce sont celles qui sont citées dans votre étude. Premier élément de réflexion. Par contre, deux autres éléments. Un, le travail du délégué syndical, du représentant des travailleurs est objectivement plus compliqué aujourd'hui qu'hier parce qu'on lui demande beaucoup de choses en fait. Il y a toujours ce rôle social, parfois même d'assistant social qu'il doit jouer, qu'il doit combiner avec un rôle plus économique pour ce qui concerne par exemple les informations économiques et sociales de base où il y a là de la technicité à avoir et davantage et davantage que par le passé. Et donc, cela signifie pour les délégués, je veux dire, une fonction, une mission qui est plus compliquée qu'elle ne l'était auparavant. Troisième et dernier élément de réponse, c'est que l'économie évolue et qu'on a devant nous des évolutions qui sont la pémisation de l'activité économique, plus de petites entreprises, moins de grandes, l'augmentation du télétravail de façon nette pour le moment, mais c'est marqué, je veux dire, c'est un mouvement lourd qui va se confirmer dans les mois et dans les années à venir et aussi le travail qu'on appelle le travail de plateforme ou l'économie collaborative, on l'appelle comme on veut. Et donc, tous ces éléments-là, pémisation, télétravail et autre type d'économie, provoquent pour les organisations syndicales de façon générale une évolution dans notre façon d'envisager notre job. Justement, par rapport, vous avez parlé ici au phénomène du télétravail qui est un phénomène qui prend de l'ampleur ici. Est-ce que le syndicat a eu l'occasion d'être confronté à certaines questions particulières relatives au télétravail, sur son mode d'organisation, sur son mode de gestion, sur son mode de contrôle, sur son mode de reporting ? Finalement, est-ce que c'est un sujet, une thématique pour laquelle la FGTB et le syndicat a eu l'occasion d'advenir ou d'éclairer une situation ou d'apporter un regard complémentaire sur ce phénomène du télétravail ? Vous en avez parlé, ça va me permettre de reprendre votre élément. Objectivement, on s'y met maintenant. Il ne faut pas se voiler la face. On savait avant la crise que le télétravail est un phénomène qui allait prendre de l'ampleur. Personne ne pouvait imaginer à quel point on serait confronté à une augmentation du télétravail ici, durant l'année 2020. Donc, des retours, oui, on en a eu, mais au départ, en mars, avril, mai, juin, pas spécialement. Certainement parce que c'était nouveau, certainement parce que les travailleurs pensaient que c'était pour une durée déterminée, certainement parce que les gens disaient qu'il faut quand même se serrer les coudes dans une situation un particulier. Nous devons aujourd'hui, de façon plus structurelle, maintenant envisager l'encadrement du télétravail pour deux raisons. D'abord, je vous l'ai dit, parce que ce n'est pas un phénomène conjoncturel, donc il va falloir s'y pencher. Comment est-ce qu'on l'encadre mieux que c'était le cas par le passé ? Et deux, maintenant, mais c'est vraiment récent. Là, maintenant, depuis quelques semaines, ça s'amplifie peut-être depuis quelques jours. Nous sommes alors maintenant interpellés par les travailleurs. Et les questions vont dans tous les sens. Il y en a certains qui disent, oui, mais maintenant, on nous demande de télétravailler, mais c'est différent du travail du confinement. Et donc, il y a des questions qui se posent. Deux, ça devient long. Il y a des travailleurs qui disent, bon, c'est quand même pas désagréable de temps en temps d'aller travailler avec ses collègues. Trois, il y a des employeurs. Alors, c'est très différent. Ça dépend évidemment, j'imagine, d'un secteur à l'autre, mais il y a des employeurs qui poussent fort pour maintenir du télétravail 100%, ce qui ne convient pas souvent objectivement aux travailleurs, ou alors des employeurs qui vont plutôt dans l'autre sens. Donc, pour le moment, ça part un peu dans tous les sens avec cette prolongation du télétravail et les mesures sanitaires qui viennent d'être prises. Donc, c'est maintenant qu'on doit vraiment s'atteler à la tâche au niveau du CNT, au niveau du groupe des 10 pour encadrer structurellement le télétravail. Par rapport à cette situation sanitaire, cette crise sanitaire que nous traversons toutes et tous depuis maintenant quelques mois, est-ce que par rapport à cette crise, le rôle du syndicat, la fonction du syndicat a été modifiée dans vos interventions, dans la manière dont vous vous êtes amené à vouloir ou à devoir conseiller vos différents affiliés ou n'importe quel travailleur ? Est-ce que cette crise du Covid a modifié votre job au quotidien, votre intervention ou la manière dont vous appréhendez la représentation de la délégation sociale dans votre cas ? D'abord, une remarque préliminaire. Je trouve, on n'en a pas fait beaucoup pétain, mais ce n'est pas grave. Il y avait d'autres priorités au cours de ces dernières semaines, ces derniers mois, mais la concertation sociale n'a pas mal fonctionné au démarrage de la crise, puisque c'est quand même dans le cadre de la concertation qu'on a pris des décisions à un niveau interprofessionnel de la mise en place du chômage, enfin, qu'on a suggéré, mais ça a été mis en place à la demande, ou en tout cas sur les suggestions des interlocuteurs sociaux, le chômage temporaire corona avec son complément, l'arrêt indégressif des allocations de chômage, les congés parentaux et ainsi de suite. Ça, c'est pour l'aspect interprofessionnel. Les protocoles de reprise de travail dans les secteurs ou dans les entreprises ont aussi fait l'objet d'une concertation correcte entre interlocuteurs sociaux, la mise en place de fonds de soutien, fonds de blouse blanche ou des choses pareilles dans le non marchand. Donc, il y a vraiment eu une concertation qui a fonctionné au début de la crise et qui a donné, je pense, des résultats. C'était certainement insuffisant. Ce que je vous dis, il y a eu des points noirs, comme par exemple dans la distribution de la logistique, où ça a été un peu plus, de toute évidence, un peu plus compliqué. Ce qui est compliqué maintenant pour nous, on en revient à ça, c'est le télétravail. Parce que d'une part, vous avez un monde du travail qui n'est pas divisé, mais il est séparé en deux. Ceux qui ont la capacité, la possibilité de télétravailler, ceux qui ne l'ont pas. Et donc, ça, c'est vraiment une situation qu'il faut que nous puissions gérer. Et deuxième élément, c'est difficile, on doit le reconnaître, de faire son travail syndical sans pouvoir rencontrer ou très peu les travailleurs et les affiliés. Parce que rien à faire, le travail syndical, l'échange dans un sens comme dans un autre, que ce soit les travailleurs vers nous ou le contraire. Quand il n'y a pas un échange physique, c'est quand même quelque chose qui est plus compliqué parce que l'aspect, voilà, tous les aspects émotifs qui peuvent exister ou autres apparaissent peu lorsqu'on travaille par mail, par téléphone ou par Zoom, par Skype. Donc, ça, c'est quand même un élément qui a profondément modifié notre méthode de travail et surtout de relation avec les travailleurs. Très bien. Écoutez, M. Bousson, je vais vous laisser le mot de la fin. Il y avait éventuellement une conclusion ou un sentiment de clôture que vous souhaiteriez apporter par rapport à cette étude. Vous avez abordé beaucoup de profonds et d'intéressants sujets qui mériteraient effectivement qu'on les approfondisse plus en profondeur parce que ceux-ci sont vraiment, comme vous l'avez dit, ne sont plus uniquement conjoncturels, mais sont aussi structurants par rapport à notre marché du travail. Le télétravail est un des exemples que vous avez repris ici aujourd'hui. Je vous laisse le mot de la fin finalement par rapport à cette étude, au rôle des syndicats, ces situations sanitaires, au principe d'autogestion et de co-gestion plutôt. Voilà, voir un peu concrètement si vous souhaitiez apporter une conclusion à votre intervention pour laquelle je vous remercie encore quoi qu'il arrive aujourd'hui. Je voudrais terminer par une chose que je n'ai pas encore abordée ici et le dire vraiment de façon constructive et que ce soit pris comme ça par le banc syndical. Nous avons à l'AFGTB, mais je crois que je peux parler pour d'autres organisations, mais pour l'AFGTB en tout cas, si nous avons particulièrement mal vécu les années du gouvernement de Charles-Michel d'une part pendant cinq ans et les deux années de Woody Boursu, en dehors des aspects politiques, c'est parce que nous avons eu le sentiment que le banc patronal, pour la négociation interprofessionnelle en tout cas, jouait beaucoup moins le jeu de la concertation sociale parce qu'il avait un gouvernement qui lui était un peu plus favorable. Bien, je ne fais pas de leçons en disant ça. Je dis simplement, si on veut tous et toutes renforcer la concertation sociale, on doit faire l'effort à l'avenir de la renforcer, de la bétonner, quelles que soient les coalitions gouvernementales en place, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau régional. On doit absolument apprendre à ce que cette concertation soit indépendante des gouvernements plus ou moins à gauche ou plus ou moins à droite en place. Sinon, nous-mêmes, on se tire une balle dans le pied et je regrette l'attitude du banc patronal pendant quelques années là-dessus. Un grand merci à Thierry Baudson pour la qualité, la clairvoyance et le temps qu'il nous a accordé pour pouvoir nous donner son éclairage sur cette étude et sur les phénomènes que nous y avons décrits. Cet éclairage nous a vraiment été utile et peut nous permettre de comprendre de manière encore un peu plus fine le principe de concertation et de participation sociale dans les entreprises. Je vais désormais céder la parole à notre second expert, Manu Doutrepont, qui est un expert dans les relations sociales. Donc Manu va nous donner son sentiment sur cette étude et sur les éléments qu'il a souhaité mettre en lumière par rapport à ses résultats. Je tiens d'abord à souligner le mérite de Randstad dans ce domaine. Pourquoi ? Parce que tous les quatre ans, nous pouvons compter sur une enquête qui attire l'attention de la presse et des gens, des citoyens, sur la participation et la démocratie sociale dans les entreprises. Ce sont des phares et des sentiments. Donc dans ce sens, cela complète d'autres enquêtes, mais celles-ci soulignent l'importance à la participation dont on dit en anglais « voice », la voix des travailleurs dans les entreprises. Donc, c'est une initiative que j'espère sera réitérée dans les années à venir. J'ai noté quelques commentaires que je vais vous présenter. La première observation, c'est que les respondants, les travailleurs trouvent que la participation est une chose importante dans l'entreprise, dans leur organisation. Donc, on ne peut pas regarder à côté de ce fait que les gens veulent se faire entendre. Cela démontre que la participation directe, c'est-à-dire la participation des travailleurs sans intermédiaires, sans délégués, sans autres personnes, au fond, recule, donc est devenue moins importante selon l'avis des travailleurs, alors que dans la presse et dans la presse des ressources humaines, entre autres, on accorde beaucoup plus d'importance qu'avant à ce phénomène, à ce mode de management. Donc, c'est assez paradoxal. Parlons d'autres paradoxes, mais c'est que on voit que les travailleurs sont demandeurs d'une participation dans les organes de décision, de gestion. Et il y a un paradoxe dans les réponses parce que lorsqu'on demande aux travailleurs s'ils trouvent que des sujets de management, des stratégies doivent être sujets de la concertation sociale, là, le score est assez bas. C'est donc assez bizarre et on trouve aussi une très grande ou une petite minorité trouve que les syndicats doivent être présents dans les organes d'administration. Donc, il y a une contradiction, un paradoxe dans les réponses des travailleurs. Au niveau vraiment de la présence des syndicats dans les conseils d'administration, l'étude précise quand même 70% des travailleurs souhaiteraient voir la présence des syndicats autour de la table dans les conseils d'administration. Presque un cadre sur deux, membres du management sur deux, seraient aussi favorables à l'idée. Qu'est-ce que ça vous indique en complément ? Mais lorsqu'on pose la question, est-ce que dans la concertation sociale, conseil d'entreprise et délégation syndicale, il faut parler de sujets de gestion de l'entreprise ? Là, seulement une minorité trouve que c'est nécessaire. Il y a un paradoxe. Deux réponses qui demandent à être étudiées plus clairement. Alors, il y a un autre paradoxe, c'est que dans les plus petites entreprises, les respondants demandent une présence du conseil d'entreprise. C'est assez étrange parce que d'un point de vue juridique, le CPPT, donc le comité de prévention et de protection des travailleurs au travail, reprend pas mal de compétences du conseil d'entreprise. Cela m'étonne donc comme réponse. Et il y a un autre paradoxe, c'est que les travailleurs se sentent concernés par la présence des syndicats, par l'action des syndicats, mais d'un autre côté, dans une autre réponse démontre qu'ils ont très peu d'intérêt dans l'action des syndicats. Donc, c'est vraiment les écueils de toute enquête de satisfaction et de sentiments. Il y a des paradoxes. Mais voyons qu'un point extrêmement important, c'est le fait que les syndicats ne sont pas seulement représentatifs d'autres chiffres montrent que le taux de syndicalisation en Belgique est très élevé par rapport à d'autres pays. Mais au fond, cette enquête démontre que les syndicats et leurs actions ont une très grande légitimité. Donc, contrairement à certains opinion makers et influenceurs, les travailleurs soutiennent de façon générale les syndicats, la présence des syndicats et l'action des syndicats. Il y a des commentaires à faire, mais d'une façon générale, les managers, les employeurs doivent tenir compte que les syndicats sont la voix des travailleurs. Même si les travailleurs estiment que les syndicats sont nécessaires et de façon générale ont des actions qui peuvent soutenir, malgré tout, il reste très critique. C'est aussi une confirmation d'autres enquêtes. Le citoyen, lorsqu'on enquête les citoyens, pas seulement les travailleurs, une grande majorité trouve que les syndicats sont nécessaires. Heureusement qu'ils sont là. Mais leur façon de travailler, ça demande quand même plus de réflexion. On n'est pas toujours d'accord sur le modus operandi. Les délégués des syndicats gagnent plus la confiance des non-membres des syndicats. Un autre point, c'est que les cadres demandent plus qu'avant qu'il y ait une concertation sociale aussi à leur sujet. Donc, les cadres, malgré le fait qu'ils répondent qu'ils peuvent participer directement dans l'organisation du travail, malgré cela, ils sont de plus en plus demandeurs pour être représentés par les syndicats. Un autre point qui mérite attention, selon moi, c'est qu'il y a une tendance parmi les travailleurs pour demander l'élection des délégués syndicaux. Donc, normalement, dans 90% des entreprises, les délégués sont nommés, désignés par le secrétaire régional, là, il y a une tendance pour dire non, nous voulons voter pour les délégués syndicaux. Alors, je vais terminer les observations portuelles par ceci. D'un côté, les travailleurs trouvent que les syndicats et les employeurs se respectent, mais d'un autre côté, ils constatent que les travailleurs et les syndicats se chamaillent beaucoup. Il y a toujours beaucoup de conflits et ça confirme un peu l'image que beaucoup d'ont, c'est que la Belgique est un pays latin au bord de la mer du Nord. J'aimerais terminer par quelques conclusions générales. Je crois que l'enquête en STAT démontre qu'il y a encore pas mal de travail à faire pour augmenter la qualité de la concertation au niveau de l'entreprise. Deuxièmement, il y a autant de travail à faire pour améliorer la participation directe des travailleurs, du moins si on veut suivre les tendances dans les doctrines des ressources humaines. C'est là qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Et dernièrement, l'enquête sur un STAT peut être une source d'inspiration, une inspiration pour les enquêtes au niveau des entreprises. Je suggère que ceux qui rédigent les questions pour les questions de satisfaction au niveau de l'entreprise reprennent quelques questions de l'enquête en STAT et ils pourront tout de suite faire un benchmark. D'après vous, qu'est-ce qui au niveau des chiffres que nous avons obtenus par rapport à un sentiment assez mitigé au niveau de la possibilité de participer pour le travailleur à la décision au sein de son entreprise, au niveau de son poste de travail, au niveau de son département ? Les chiffres sont relativement mitigés et surtout, on remarque une décroissance dans ce sentiment de pouvoir participer aux décisions. Est-ce que vous avez une hypothèse pour, d'après vous, pouvoir justifier ou expliquer cette décroissance dans le sentiment, dans la perception des travailleurs d'avoir voix au chapitre en dehors de la représentation syndicale ? Mais en participation directe, ils ont le sentiment d'avoir de moins en moins l'occasion de pouvoir participer. Qu'est-ce qui, d'après vous, peut justifier ces chiffres ? Est-ce que vous avez des hypothèses ? Je crois que, en ce qui concerne la participation, donc la concertation sociale, je dirais, il y a probablement, il y a trois raisons ou trois explications possibles. Le système belge n'est pas un système de participation dans la gestion, dans l'administration de l'entreprise. Donc, il y a une très grande... La démocratie sociale porte surtout sur les conditions de travail, les conditions de rémunération et les conditions réelles sur le terrain. Deuxièmement, c'est que, ou bien la qualité de la concertation sociale laisse à désirer, ou bien les travailleurs ne savent pas très bien ce qui se passe dans les organes de concertation. Il y a peut-être un problème de marketing interne. Et troisièmement, lorsqu'on demande aux travailleurs s'ils estiment nécessaire d'avoir une participation au niveau de la gestion des entreprises, permettez-moi, en tant que spécialiste, de douter de... Je doute si les répondants savent très bien ce dont ils parlent. Je n'en suis pas certain. Donc, je crois que pour approfondir la question, il faudrait d'abord éclairer les répondants à ce sujet. C'est ça. D'accord. C'est la prétention de l'expert qui parle. Je vous laisse votre voix. Donc, ça, à ce niveau-là, je n'ai pas à le commenter. Je voulais également pouvoir vous entendre. Donc, notre étude se base sur deux temporalités. Une temporalité pré-Covid et une temporalité post-lockdown, post-premier lockdown, sans envisager qu'il puisse avoir un deuxième. En période ici de Covid, de Corona, quelle devrait-il être ? Est-ce que ça va foncièrement le modifier ? Est-ce que le télétravail induit va impacter le rôle, l'impact, l'influence des délégations, de la relation, de la concertation sociale dans les entreprises ? Quel est votre sentiment sur l'impact de cette pandémie sur la concertation sociale ? Il y a un impact temporaire et ponctuel. Pour bien organiser la sécurité au travail et garantir la santé des travailleurs pour qu'il n'y ait pas de contamination sur les lieux de travail, je crois que l'employeur ne peut pas le faire tout seul. Il y a besoin de la voie des travailleurs. Dans notre système, ça se fait par le biais du CPPT. Ce n'est qu'en concertation qu'il y a l'intelligence collective pour trouver les mesures nécessaires, adéquates et pour les faire appliquer. Il faut vraiment un consensus à ce sujet. Et je constate que dans les entreprises où ça fonctionne bien, ça va de pair avec une concertation très intensive, même des réunions hebdomadaires, ou même plusieurs réunions au début, des réunions journalières pour dire « Ah, maintenant il faut faire ça, on a oublié ça, comment est-ce qu'on peut faire ça ? » Et ça se fait ensemble. Donc, la même chose pour organiser le télétravail, le chômage temporaire, etc. Donc, au fond, cette période de crise est une occasion et même une nécessité pour intensifier la concertation au niveau de l'entreprise. Il faut qu'il y ait une assise pour les mesures de crise. Maintenant, je ne crois pas que cela aura un effet durable. De premier abord, je ne vois pas. Sauf si les entreprises vont changer sérieusement l'organisation du travail. Mais alors, il y aura la concertation, comme d'habitude, au conseil d'entreprise avec la délégation syndicale, qui va peut-être être un peu plus intensif pour le passage. Mais sinon, je ne vois pas de signe que cela aura un effet durable. D'accord. Ma dernière question, M. d'Outre-Pont, il y a quelques minutes, concernant la co-gestion. C'est un phénomène qui existe en Allemagne, qui existe en Suède. qu'est-ce qui, d'après vous, a permis à ces pays de s'inscrire dans cette dynamique de co-gestion ? Qu'est-ce qui pourrait être rendu opérationnalisable pour notre Belgique ? Ou quels sont les freins, justement, que ces autres pays européens n'ont peut-être pas rencontrés ? C'est un sujet assez vaste. Il y a plein de déterminants, démographiques, politiques, historiques, qui influencent certainement. Mais quel est votre point de vue, justement, sur le succès dans d'autres pays ? Et qu'est-ce qui pourrait le faire exister en Belgique ? Ou qu'est-ce qui pourrait, justement, le rendre plus complexe ? Mais il faut remonter dans le temps. Parce que les systèmes de concertation sociale sont basés sur un contrat social. On peut chercher des textes. Il y a des textes à ce sujet. En Belgique, on va regarder le pacte social de 1944. Là, il n'y a pas eu de consensus pour la co-gestion. Il n'y a pas eu de consensus à ce sujet. Et on a misé, les partenaires sociaux ont misé sur une concertation plus sociale qu'une concertation économique. Cela va de pair avec une idéologie. Une idéologie de la part des employeurs et une idéologie de la part des syndicats. Où on trouve deux tendances. Ou bien on fait une participation, donc la co-gestion ou l'auto-gestion. D'une façon simple, ce sont deux tendances. Le compromis en 1944, c'est, comme je viens de le dire, une démocratie sociale assez élaborée, fort élaborée. Et la concertation économique, c'est fait au niveau macroéconomique. Il y a chez nous un conseil central de l'économie. Les partenaires sociaux sont dans le conseil des régions de la Banque nationale. Et il y a une co-gestion de la sécurité sociale. Donc, c'est tout un équilibre. Si maintenant on veut introduire la co-gestion au niveau de l'entreprise, il faut revoir tout le système, dont aussi la position juridique des syndicats, la personnalité juridique des syndicats. Donc, avancer uniquement, ajouter, greffer la participation gestionnaire sur notre démocratie sociale, ça ne va pas, sans mettre en question tout le système. Un tout grand merci, Manu, pour ton éclairage et pour la qualité de nouveau de tes interventions et de tes analyses. Donc, je n'ai qu'à te remercier vivement pour le temps que tu nous as accordé ici, dans le cadre de cette étude. Et à partir de là, je ne peux effectivement que valoriser toute l'expertise que tu as placée dans le cadre de ton analyse et tous les éléments d'étude que tu nous permets d'approfondir à travers tes remarques. Voilà, nous avons eu l'occasion d'entendre deux experts sur cette matière relative à la concertation et à la participation sociale. Leur avis éclairant, fin, nous a permis vraiment de pouvoir analyser le phénomène de la concertation et la participation sociale avec des experts sur cette matière. Et donc, on ne peut, à nouveau, au nom du groupe Einstein, que les remercier pour le temps qu'ils nous ont impartis ici. Et nous espérons vivement que leurs analyses, que leurs sentiments vous seraient également profitables pour pouvoir encore mieux comprendre, mieux affiner votre perception de la concertation et de la participation sociale dans les entreprises. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis certainement à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !